Vie chère, chômage, grève à répétition, la vie quotidienne des Tunisiens s'est singulièrement compliquée 16 mois après la Révolution. Les prix au détail des produits alimentaires comme la viande, le poulet, les oeufs, les tomates et les pommes de terre ont quasiment doublé. Le mécontentement au sein de la population se fait sentir. Pour apaiser le climat social dans le pays, le Premier ministre Amadi Djebali a donc lancé un plan d'action. Il s'est engagé à faire baisser les prix avant le ramadan cet été. Une rallonge de 2,4 milliards de dinars du budget de l'État a été adoptée. Cet argent sera consacré à l'emploi, priorité aux régions. Des avantages fiscaux seront accordés aux entreprises qui recrutent. Le plan d'action vise également à lutter contre la pauvreté qui touche 24% de la population. Le gouvernement tunisien est aujourd'hui au pied du mur. Il affiche la volonté de mettre en place des mesures pour améliorer la qualité de vie des Tunisiens. Création de logements sociaux, multiplication des aides aux familles démunies, désenclavement des zones déshéritées sous l'air Ben Ali. Pour encourager les investissements et rendre l'économie tunisienne plus attractive, le gouvernement a également prévu un nouveau code des investissements et un projet de fusion des banques publiques. Malgré les défis que suppose la mise en place de ces réformes, le Premier ministre s'est voulu rassurant la semaine dernière lors du forum économique arabe au Liban. La nouvelle Tunisie, malgré les circonstances difficiles qu'elle a traversées, a atteint des chiffres positifs en peu de temps. Le taux de croissance a augmenté, passant de moins de 1,8 à plus de 2%. L'investissement privé dans le secteur du tourisme, par exemple, a augmenté de 42%. Et les investissements étrangers ont augmenté de 35% sur les trois premiers mois de 2012. Mais malgré ces bons chiffres, l'opposition, elle, reste sceptique. Elle doute de la capacité du gouvernement à redresser la barre rapidement. Certains assimilent ce plan d'action à une simple promesse électorale et pointent le taux de chômage de 19% et le déficit budgétaire qui pourrait atteindre 6,6% cette année.